Hello, hello, moi c'est Sophie, alias Sophie Nette-la-Paillette. Certains me connaissent peut-être déjà, d'autres vont me découvrir. Voilà, j'ai créé il y a quelques jours maintenant mon blog qui s'appelle L'Instanceau. C'est un blog sur lequel je partage mes looks, mes coups de cœur et autres délires créables puisque j'aime tout ce qui touche à cet univers, donc la déco, les due to yourself, la customisation et autres. C'est un blog aussi qui veut être un espace de partage, donc je vous invite à m'envoyer vos trucs et astuces, vos expériences, vos looks et autres délires créables pour qu'on puisse en faire profiter toute la communauté. Alors aujourd'hui, comme vous pourrez sûrement le constater, c'est ma première vidéo, donc j'ai une certaine pression, je ne vous raconte pas, mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira tout de même. Je suis en peignoir, je m'excuse, mais c'est plus simple pour moi de démarrer directement en sous-vêtements plutôt que de me changer à chaque fois et puis en même temps, vous me voyez quasiment naturelle puisque c'est vrai que j'ai un peu de mascara et un peu de rouge à lèvres, mais je n'ai rien d'autre sur mon visage et je pense que ça se voit ! Alors on commence avec mon premier thème, donc il s'agit de combinaisons parce que j'adore ça, j'en ai de toutes les couleurs, de tous les styles. Je pense que je dois faire une petite collection, j'ai remarqué ça d'ailleurs en préparant cette vidéo et en essayant de sélectionner du coup quelques combis, je me suis rendue compte que j'en avais énormément et que je ne pouvais pas toutes vous les présenter sur cette vidéo. Donc ce sera sûrement une affaire à suivre. Alors on est parti, on commence avec ma première combinaison qui est une combinaison GAP. Cette combinaison GAP est une combinaison Kaki, elle est dans une matière qui s'appelle le modal, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une matière très douce, très souple, qui est très agréable à porter et très légère en été. Ma seconde combinaison est une combinaison Zara, qui est une combinaison noire, comme vous pourrez le constater, avec des manches courtes. C'est une combinaison qui est assez élégante, que vous pouvez porter dans toutes circonstances. Elle a une petite ceinture à la taille qui lui permet de bien se tenir et qui est très agréable parce qu'elle ne roule pas. Vous avez sur les manches et sur le relais du bas un petit rappel satiné, qui est vraiment très sympa. Elle se porte vraiment dans toutes les circonstances, aussi bien pour un événement que pour une petite soirée ou un petit dîner ou pour le boulot. Moi, je l'adore. Combinaison suivante, c'est une combinaison également Zara que j'ai achetée pendant les soldes. J'ai dû l'acheter même pas 5 euros et pourtant c'est une pièce que j'adore. Elle est satinée, couleur émeraude turquoise émeraude. Elle est très agréable à porter. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est satinée et que du coup, des fois avec l'électricité statique, c'est vrai qu'elle colle un peu à la peau. Mais elle est super sympa et elle fait vraiment son effet lors des soirées. Moi, je n'hésite pas à la sortir dès que j'ai une soirée un petit peu habillée. C'est vrai qu'elle fait tout juste son effet. On change de look, on change de délire. On est dans une combinaison Forever 21. C'est une combinaison aussi très agréable en coton qu'on peut porter plutôt l'été. Donc, pas vraiment en boulot à part si vous travaillez dans la com ou autre. Alors, cette combi, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ma toute première combinaison. Je l'ai achetée chez Mango, il doit avoir au moins 5 ans. Elle n'a pas bougé. C'est plutôt mon corps qui s'élargit ou s'affine en fonction des années. Mais je l'adore, elle est très agréable à porter. C'est le tissu un peu imitation tweed. Elle est très sympa à mettre pour aller au travail ou des petits événements, dîner et autres. Je continue cette sélection avec cette combinaison en jean pro-mod que j'ai achetée lors des dernières soldes. D'ailleurs, ma soeur m'a copiée et a acheté la même. Je l'adore, elle est idéale pour les demi-saisons. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, je ne la lâche pas. Vous pouvez la porter telle qu'elle ou avec un petit t-shirt en dessous. Moi, j'adore remonter les manches, mais vous pouvez également descendre les manches, fermer le bouton jusqu'en haut pour avoir un petit côté hipster. Dernière combi, c'est une combi H&M. Alors, elle est très spée. C'est vrai qu'elle ne ressemble un peu à rien vu comme ça. Mais moi, j'adore la porter surtout nouée autour de la taille parce qu'elle fait tout de suite un petit peu son côté rebelle. C'est vrai que sinon, elle peut avoir un petit côté un peu mécanicien ou autre. Mais voilà, moi, j'aime bien, dès que je suis un peu rebelle ou que je vais dans des festivals ou autre, ou que je vais être dans un délire un peu cracra à la campagne ou autre, c'est vrai que j'aime bien la sortir parce que je trouve qu'elle est complètement d'actu et elles se font très bien dans le thème. Ça y est, c'est fini. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu, que ça vous aura donné envie de revenir, de partager, de liker, de commenter. Enfin, voilà, faites-vous plaisir. Moi, de mon côté, je vais réfléchir à la prochaine vidéo et je vais me préparer puisque ça prend un certain temps. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend du temps de préparer tout ça. Si vous avez des thématiques ou si vous avez des styles que vous souhaitez qu'on décrypte, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, je m'en occupe. J'aime les challenges. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. À très vite !